Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve pour le résumé de l'excellente saison 4 de Lucifer. La saison commence avec le retour de Chloé, un mois après qu'elle a découvert la vérité sur Lucifer. Pendant son absence, elle a décidé de collaborer avec le prêtre Kinley pour envoyer Lucifer en enfer. Mais en le retrouvant, elle se rend rapidement compte que c'est toujours la même personne et abandonne le plan. Surtout que Kinley est fou et va jusqu'à commanditer des meurtres pour prouver que Lucifer est le diable, ce qui conduit à son arrestation. Cependant, Chloé reste terrifiée par le vrai visage de Lucifer. Du côté de notre cher Dan, il part en vrille cette saison, n'ayant pas fait le deuil de Charlotte et en vœu à Lucifer. Ella a perdu la foi suite à son décès mais tente de le consoler. Il va se défouler en compagnie de Maze qui veut revoir Trixie mais Chloé l'en empêche au début. Aman et Dial est de retour car il ne se sent plus chez lui au paradis et ça tombe bien car Linda, toujours accompagnée de Maze, est enceinte de lui. Il est trouvé par sa sœur Rémiel car elle sent la naissance d'un être céleste qu'elle doit ramener au paradis. Mais il gagne un combat à la loyale qui l'a fait partir. Aman et Dial va chercher comment être un bon père et pour ça il va prendre un ado sous son aile qui vend des drogues malgré lui. Il tient tête au mec qui l'y oblige mais se rend compte du racisme sur terre et ce petit se fait tuer par le gang. Aman et Dial va donc se dire qu'il veut que son fils grandisse au paradis. Bon et bien sûr l'élément central de la saison c'est l'apparition d'Eve, l'ex de Lucifer. Elle est là pour s'amuser avec l'ancien Lucifer mais il est devenu beaucoup plus moral sauf qu'elle accepte son vrai visage contrairement à Chloé. Ils se mettent donc en couple et Lucifer va être vraiment partagé entre ce qu'il fait au travail de bien avec Chloé et ses bêtises avec Eve. Mais pendant une enquête il décide de laisser à la police le jugement d'un meurtrier sauf qu'il s'enfuit et tue une policière. Lucifer s'en veut et viendra chez lui lui casser la colonne vertébrale. Dan qui a tout compris va en parler au père du meurtrier qui va tenter de tuer Lucifer alors qu'il est avec Trixie. Bravo Dan bien joué. Lucifer décide finalement quand même de faire ce qui est juste et au lieu de le punir lui-même le livre à la police. Ella et Dan vont avoir une relation, ils se comprennent car ils sont tous les deux perdus. Mais Dan est vraiment autodestructeur puisqu'il va provoquer Maze pour se faire tabasser alors qu'elle cachait ses sentiments pour Eve. En tout cas la fin de la saison est marquée par une prophétie que dit Kinley à Chloé comme quoi quand Lucifer retrouvera son premier amour le mal s'abattra sur terre. Lucifer va donc rompre avec Eve mais il a d'autres soucis puisqu'il devient peu à peu le diable sans pouvoir le cacher. Chloé va le confronter et même si au début il dit que c'est parce que Chloé le rejette, il comprend que c'est parce que lui-même se déteste et retrouve donc son apparence d'ange. Bon bien sûr Eve veut le récupérer à l'aide de Maze qui va accepter que ses sentiments ne sont pas partagés. Eve va se retrouver avec le prêtre qui va lui proposer de faire revenir Lucifer en enfer avec elle avec l'aide des démons mais il tente alors de la tuer. Eve réussit à l'abattre et il se fait posséder par un démon alors que les démons ont interdiction de posséder les êtres humains par Lucifer. Et là ça va dégénérer. D'autres démons arrivent et kidnappent le bébé même si tout le monde pensait que c'était Aman et Diel. Ils veulent en faire le nouveau roi vu que Lucifer ne veut pas rentrer et que juste un être céleste peut être couronné. Eve avoue tout et ils s'en vont tout régler avec de gros affrontements. Et alors que Lucifer va renvoyer les démons en les tuant, Chloé le voit et il ne le veut pas. Mais elle dit qu'elle s'en fiche et qu'elle n'a plus peur de lui, juste de le perdre. Gros coup de théâtre quand une tonne de démons arrive et dans un grand moment de tension, Lucifer redevient un vrai diable et leur dit de partir. Finalement, Ella en parlant à Dan comprend que Dieu n'est pas là pour empêcher les malheurs mais pour les surmonter et retrouve la foi. Eve comprend qu'elle voulait seulement retrouver la personne qu'elle était avec Lucifer et décide donc de partir seule pour savoir qui elle est vraiment, laissant May seule. Linda veut que Aman et Diel emmène le bébé au paradis pour qu'il soit protégé mais Aman et Diel dit qu'ils le protégeront et qu'il doit rester avec sa mère. Et à la toute fin, notre Lucifer a une discussion avec Chloé. Lucifer explique qu'il sait que les démons vont continuer de le défier et qu'il veut protéger les gens qui l'aiment. Elle lui demande de rester et lui dit qu'elle l'aime. Mais Lucifer lui répond que justement, il ne peut pas car c'est elle son premier amour. Il s'embrasse et il s'en va avec ses ailes d'ange et se retrouve sur son trône en enfer. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça fait balle au cœur juste d'en reparler mais en tout cas, cette saison, elle était vraiment excellente et j'en attends vraiment beaucoup de la prochaine vu que ça va être la dernière. C'est tout particulier pour moi parce que je me suis fait connaître sur internet en parlant de Lucifer et c'est vraiment une de mes séries phares. N'hésitez pas à liker et commenter, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qui pourrait arriver à la fin de Lucifer et je ferai peut-être des critiques de chaque épisode. En tout cas, voilà tout pour moi, je vous souhaite une bonne semaine et paix sur vous !